La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Toute personne qui prendrait les déclarations de Paul, que je suis en train de répéter et enseigner ici, et se disait « Je peux aller vivre dans le péché, parce qu'il y a la grâce de Dieu », alors vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne possédez pas une nouvelle nature. Vous avez toujours une vieille nature et vous êtes simplement en train d'utiliser cela pour justifier le fait de permettre à votre nature pécheresse de vous dominer. Mais si vous êtes réellement nés de Dieu, alors on voit qu'il est dit dans Romains 6, verset 2, « Persisterons-nous dans le péché ? » et c'est le verset 1. « Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? » Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Avant de naître de nouveau, avant la nouvelle naissance, vous aviez une nature en vous qui était morte aux choses de Dieu. Vous savez, le mot « mort » a une signification différente pour nous que pour Dieu. Lorsque vous parlez de mort pour une personne, cela veut tout simplement dire que vous cessez d'exister, vous n'êtes plus rien. Mais ce n'est pas la signification que donne la Bible au mot « mort ». Dieu a dit à Adam que le jour où il mangerait du fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Il n'est mort physiquement que 930 ans plus tard. Mais ce jour-là, la mort spirituelle s'est produite. Il a été séparé de Dieu. C'est ce que signifie le mot « mort » pour Dieu. La séparation. Lorsqu'une personne meurt physiquement, elle ne cesse pas d'exister, elle existe toujours. La Bible enseigne que notre esprit et notre âme vont au Père. Il est écrit dans Jacques chapitre 2 et au verset 26, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte ». Ce qui cause la mort et la séparation, c'est le fait que votre esprit quitte votre corps. Votre esprit ne cesse pas d'exister, mais il va soit auprès de Dieu, soit en enfer. Mais vous continuez d'exister. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais c'est la séparation. Et lorsque vous naissez dans vos fautes et vos péchés, et j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises le verset dans Ephésiens 2.1, mais cela ne veut pas dire que votre esprit est mort dans le sens qu'il ne fonctionne plus. Il est toujours vivant. Il fonctionne, mais il fonctionne indépendamment de Dieu. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.